Et salut tout le monde, on se retrouve donc aujourd'hui pour une petite vidéo assez particulière, une vidéo donc annonce. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo comme cela, avec une annonce vraiment de dernière minute à vous faire assez importante. D'ailleurs pour cette vidéo je me suis dit que pour une fois, au lieu de mettre un background on va dire assez simpliste avec juste une image ou un fond animé, je vous ai carrément mis un gameplay de Fall Guys parce que j'avais aucune idée de quoi mettre et puis bon, de toute façon j'en ai rien à foutre. Au moins ça vous fait un truc à regarder en plus de ce que j'ai à vous dire. Plus sérieusement, j'ai effectivement une annonce à faire à propos de quelque chose qui ne sera pas malheureusement réjouissante, très très loin de là. Et ça va concerner encore une fois les lives. Alors oui je sais, vous allez peut-être vous dire, putain ce mec il casse les couilles à parler de ses lives encore une fois, de ses tentatives ratées, ça fait déjà des semaines. Oui je comprends, ça fait déjà, c'est pas la première fois que j'en parle mais là c'est vraiment quelque chose de vraiment de concret que je veux dire qui est vraiment officiel et qui sera, qui aura vraiment malheureusement des préjudices sur certaines choses. Donc là je tourne cette vidéo en ce dimanche 4 octobre, donc preuve que c'est vraiment une vidéo qui sort comme ça un peu en urgence limite. Ceux qui auraient été là cette fin d'après-midi auront vu que j'ai tenté de faire un petit live, c'était vraiment un live test encore une fois sur Spiro. Sauf que là c'était pas dans le but de continuer le jeu, j'essayais juste de retenter un live comme ça pour voir comment c'était. Et puis j'ai fait deux tentatives, une en HD et une en basse définition. A ma grande surprise évidemment, je me suis rendu compte que c'était encore une fois pas du tout concluant, que le live ne se lançait pas, que ça bugait à mort quand je regardais notamment le live sur Youtube ou sur mon téléphone. Et que surtout il y avait un décalage absolument monstrueux entre moi, ce que j'avais à l'écran de ma TV et l'écran du live. Donc il devait y avoir genre plus de 30 secondes de décalage, enfin bref c'était n'importe quoi. Rache-toi à cela effectivement que ça bugait etc. Donc c'était juste n'importe quoi quoi. J'ai même eu un black screen après la deuxième tentative qui était pourtant pas en HD. Donc techniquement ça aurait dû tenir plus facilement mais même là c'était la catastrophe. Donc voilà j'avais envie du coup de faire une énième tentative. Et là clairement ça m'a saoulé. Parce que très clairement je me suis bien rendu compte que là faire des lives maintenant ça deviendrait impossible avec la cause G. Donc là tout simplement ce que j'ai à vous dire c'est que malheureusement, à partir de maintenant sur la chaîne il n'y aura plus de lives du tout. Les lives pour le moment c'est fini. Finité. Et ce pour une durée complètement indéterminée. Parce que très clairement si j'ai envie de reprendre les lives, enfin si je veux reprendre d'ailleurs les lives, j'aurai pas d'autre choix que d'avoir la fibre. Parce qu'avec la cause que j'ai actuellement c'est juste impossible de streamer maintenant. Pourtant voilà j'étais toujours sur ADSL depuis des années. J'ai jamais changé d'opérateur internet depuis que j'ai commencé cette chaîne YouTube. Pourtant je me suis vraiment rendu compte que notamment ma cause est vraiment dégradée. C'est juste n'importe quoi. Et ça me fait mal surtout quand je vois notamment les années précédentes, notamment 2017-2018. C'était donc les premières années où j'ai vu la PS4. Où je faisais des lives de très nombreuses fois. Je faisais des fois des lives en même assez long, assez régulièrement. En plus bien sûr des vidéos de type Let's Play. Et j'avais jamais eu de problème ou alors très très rarement. Mais bon voilà à chaque fois j'arrivais à streamer sans aucun problème pendant plus d'une heure, plus d'une heure et demie. Et voilà c'était cool. Maintenant c'est impossible. C'est juste impossible. Je peux même plus lancer de live tellement c'est Jinko de gitans si on peut dire. Et voilà c'est tout simplement pour vous dire que maintenant j'arrête parce que c'est plus possible. C'est pas parce que je ne veux pas arrêter moi. C'est juste que j'en ai plus la possibilité. Et malheureusement je ne sais pas quand est-ce que j'aurai la possibilité de pouvoir en refaire. Parce que la fibre j'ai tout simplement pas eu une nouvelle depuis très longtemps. Donc j'espère bien sûr que d'ici quelques semaines, plusieurs semaines, plusieurs mois. J'aurai des infos à propos de l'arrivée de la fibre chez moi. Mais ça m'inquiète. Sincèrement ça m'inquiète. Parce que les lives pour moi clairement c'est l'avenir. C'est l'avenir pour ma chaîne. Et si je n'ai pas la possibilité d'en faire en tout cas depuis chez moi, ça sera très très compliqué. Alors après, concernant le contenu que je vous propose, je vous rassure tout de suite, j'ai de quoi vous proposer des choses. J'ai beaucoup de jeux, notamment même sur émulateur que je compte. Pourquoi pas faire un lesplay bientôt. Ça je vous annoncerai ça en temps voulu. Ne vous inquiétez pas, dans les prochains mois en tout cas il y aura des choses. Mais voilà, ça me soule. Parce que du coup ça a notamment des conséquences sur le let's play sur Spyro 2. Tout simplement parce que celui-ci du coup est en pause. Parce que je ne peux plus continuer forcément. Et là maintenant, dans le cas où j'en suis, il y a une question. Dans laquelle j'aimerais vous poser et que vous puissiez potentiellement dire votre avis dans les commentaires. Parce que... Tout simplement, Spyro 2, est-ce que c'est un jeu qui pour vous pourrait être continuable ? Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas on s'en fout. Pourrait être continué en let's play classique, c'est-à-dire juste en vidéo, en plus de ce que j'ai déjà fait en live. Ou alors, bah tant pis, j'arrête le let's play ici et puis je le reprendrai quand est-ce que je le pourrai en live. Pourquoi je vous pose cette question ? Parce que pour moi il y a des jeux, il y a plusieurs jeux que j'aimerais également vous proposer. Mais qui pour moi sont vraiment faits pour être en live. Ce n'est pas genre un type de jeu. Par exemple Spyro, c'est plus un jeu qui pour moi est fait pour être streamé. Et voilà, c'est un jeu que je vois difficilement faire en vidéo. Tout comme d'ailleurs l'écrachement d'Egoode. Et le problème c'est que j'avais prévu bien pas mal de jeux justement à faire en let's play. En live justement. Et pour moi, des jeux comme Uncharted 4, The Last of Us, Spider-Man même, ce n'est pas vraiment des jeux qui pour moi sont faits pour faire des let's play en vidéo. Ce n'est pas fait pour ce format-là. Donc c'est vrai que ça me pose vraiment de soucis parce que du coup, c'est des jeux que vraiment j'ai envie de vous faire mais je n'en ai pas la possibilité. En tout cas en live. C'est sûr, le let's play vidéo peut être une option de secours mais ça serait vraiment chiant. Parce que si je me mets vraiment à faire ces jeux-là avec le format classique, ça prendrait beaucoup de temps à se faire. Donc c'est chiant. Franchement c'est chiant. Donc voilà. Donc c'est sûr, ce n'est pas une nouvelle très réjouissante. Très loin de là. Après c'est sûr, ça ne m'empêche pas de produire du contenu. Mais malheureusement, si c'est officiel, je ne peux plus streamer parce que je n'en ai plus la possibilité. Donc ouais. Je ne sais pas si Spiro 2, au moins ce jeu-là, je le continuerai en let's play, au moins vidéo pour le finir. Après voilà, c'est embêtant parce que en ce moment, je n'ai pas non plus trop le temps. Déjà les let's play que je fais déjà habituellement, ça prend du temps. Prenez aussi en compte que le fait que je joue aussi à d'autres jeux à côté pour me détendre, notamment le week-end, des jeux que je découvre à côté. Rajoutez aussi encore à cela les études. Je n'ai pas le temps de pouvoir proposer notamment deux let's play en même temps. Donc c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Donc à la limite, Spiro 2, pourquoi pas le continuer au moins en vidéo un jour. Mais ça ne sera pas trop une priorité. Donc au pire, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais ça peut être à la limite une possibilité d'urgence. Mais voilà, ce n'est pas trop trop la joie. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. C'est sûr, ce n'est pas une nouvelle encore une fois très réussante, comme je l'ai dit. Mais j'espère que vous me pardonnerez. Franchement, je suis désolé. Parce que c'est vrai que ce format-là de live, il est quand même bien sympa à faire. Et ça me désole de me dire que je ne peux plus en faire. Donc quand est-ce que ça reprendra, je ne sais pas. Dans tous les cas, maintenant, c'est fini pour le moment. Il n'y aura plus de live sur la chaîne. Donc voilà. Concernant les jeux que je comptais faire en live, on verra pour plus tard. En attendant, je continue à faire les Lsplay classiques. Heureusement, j'ai de quoi faire pour faire ce genre de vidéo. Donc on verra après dans le futur, en fonction de ce que je pourrais faire. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, désolé pour cette annonce pas cool. Mais malheureusement, je n'avais pas de toute façon envie d'attendre mercredi, notamment, pour sortir cette vidéo. Ça aurait été complètement con. Autant vous annoncer ça tout de suite. Comme ça, au moins, c'est fait. Bon voilà. J'ai assez parlé. Encore une fois, désolé. Et puis n'hésitez pas encore une fois à dire ce que vous pensez de cela dans les commentaires. Et dire si pour vous, continue Spirou 2 pourrait être bien. Bonne semaine à vous. Et puis, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, tchou tout le monde. Mais putain de bordel de merde.